allez tout le monde en sortant pour les toutes nouvelles vidéos découvertes de la version globale de maillot académique nous au début de l'histoire et on est ça rapidement pour un peu les petits changements qui a eu entre la version et à la version chinoise et la version finie de la globale ce en niveau je vous prie certains passages dans la vidéo je vous invite à lâcher un petit peu à vous abonner à la chaîne à venir me suivre sur hooter et à rejoindre mon discorde qui est dans la barre de qui sont dans la barre de description et on démarre de suite ce ok parce qu'on va ce qu'il s'apprend sinon voilà pour faire du une minute vidéo le plus rapidement possible certains passages de la zone sont coupés par exemple ce passage-là sera coupé on est juste le petit gameplay de all-might très rapidement et après on repasse directement au petit à la petite cinématique bien réussi dans l'ensemble quand même et que ça se marche moi j'ai pas de son ok c'est mon problème réglé on ce qu'ils sauvetage de bakugo par des coups ça c'est la partie la plus énervante alors il faudra marcher parce qu'ils débuter et là il va voir il va aimer à le petit bakugo qu'est-ce qu'il est normal ce petit passage on va couper ok du coup le petit tuto pour récupérer les 100 pièces du début est terminé et maintenant on va s'attaquer à jusqu'au niveau 8 avant les invocations les amis et du coup on est juste que je fasse deux trois petits motifs et maintenant on peut y aller est parti les amis c'est parti du coup comme vous savez faut sélectionner son petit nom ok on va prendre ça et du coup on ego en plus petite activité des quêtes à les serveurs sont blindés c'est incroyable ça fait du bien ça petit petite précision les amis n'oubliez pas n'oubliez pas le premier on pouvait changer les graphismes vous faites juste ça vous allez ici archives en haut sur le petit engrenage vous faites custom et vous mettez les trucs à fond ce que moi je compte faire on sève allez ça c'est fait et on va compléter maintenant les quêtes ok on va faire ça très rapidement les amis parce que ça va nous prendre du temps je pense une quinzaine à vingtaine de minutes pour tout ce qu'ils ont besoin pour toutes personnes qui ont besoin d'aide n'oubliez pas qu'il ya le serveur discorde et faire de la communauté du jeu qui est dans la part des descriptions tout en bas de la part des descriptions est également et également il ya mon discorde ce qu'ils veulent poser des questions il ya des trahiarder au pire des cas vous pouvez me mentionner en twitter pour voir ce que vous avez droit pour vous dire si c'est rentable ou pas de rester sur le compte ou si vous voulez jouer pour le plaisir ok ça commence un peu à rammer à buggé plutôt ok on arrive à la petite tout simplement au premier tuto de combat ça 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 allez ça allez ok nice voilà on va la récouper et on termine sur ça voilà ok on va couper ok on fait ça on enchaîne qui décide il prend de sacré cours hein de tuto n'empêche ok normalement c'est terminé on va faire ça maintenant c'est ça esquive ok nice mine de rien il est déjà à 6 min ok nice du coup on a terminé avec le premier mini boss maintenant faut enchaîner jusqu'au niveau 7, 8 c'est pas de bêtises voilà du coup les récompenses ont été divisées par deux normalement sur les récompenses de mission sur la version chinoise on avait 7 on avait une multi sur le portail 1ème et cette fois ci on en a que 4 malheureusement ok normalement là on va passer au sauvetage des élèves et des profs de UA pas de bêtises nous avons l'amélioration des coûts ok 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 et voilà du coup on passe à ça je le dis le petit sauvetage à l'académie de UA on a débloqué la petite pichinette on charge la compétence à fond et on fait ça on enlève on fait le cooldown on a fait les deux combos on fait ça et du coup je crois que là on va passer au boss ok là c'est là qu'on va débloquer l'alter à priori pour maximiser nos dégâts et avoir plus de mobilité etc petit problème c'est bon c'est bon problème à régler voilà et voilà on a terminé le petit boss ça c'est le boss final hein t'inquiète pas c'est normal voilà du coup c'est même limite divisé par 2,5 ans ils ont osé faire ça on va bientôt arriver au niveau 7 pour les multi et les récompenses on va voir ce qu'ils vont nous donner ok on va améliorer l'essor quick upgrade ok nice ça et on termine sur la dernière quête ok on arrive à la dernière quête avant les invocations les amis enfin avant tout simplement de récupérer nos récompenses et d'aller partir invoquer ok déjà à 11 minutes hein j'essaie de faire le plus rapidement possible mais c'est c'est vraiment tendu j'ai passé les cinématiques et tout je pensais que même en travail avant je prendrais pas plus de 12 minutes et réellement ça va nous prendre un peu plus de 12 minutes je pense on est aux alentours de 14-15 minutes ok première vague plus garde on fait ça on fait ça 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 ok on se tp on fait ça petite tornade et bim petite tornade coup de pied rotatif coup de pied rotatif et on fait ça c'est mal oui donc babouche qu'est-ce qu'il a drop et 5 momo ok c'est pas mal c'est correct ok on arrive au boss deuxième vague seconde vague du coup vu que c'est la dernière on va voir est-ce qu'on va être chanceux est-ce que réellement on va être chanceux on verra on verra les amis ok j'ai bon j'aurai pas du tout mais c'est pas grave on fait ça j'aurai dû lui enlever toute sa garde en vrai j'aurai dû enlever toute sa garde de toute façon il est mort nice nice c'est bon on a terminé on a terminé maintenant on va voir alors bonheur 26 il a drop ah bah momo elle arrive le c'est ce qui a c'est ce qui va revenir le plus soir ou quoi je pensais que ça allait être Bakugo parmi les S du coup on va partir invoquer pour voir tout d'abord on va récupérer les récompenses ne vous inquiétez pas ok du coup niveau 7 on récupère tout ça nice ça on va voir ça en off recrutement ok on passe à la première c'est à la première single où on va dropper des lk a priori ok voilà on skip on s'en fout on sait qu'on va le drop on nous demandait de le up d'améliorer ses compétences etc ok c'est ça il y a une nouvelle monnaie même ça ça a été réduit par deux normalement ici on gagnait ok le pack va m'intéresser énormément c'est complètement débile par contre ils ont tout réduit ils ont tout divisé par deux bon c'est pas grave c'est pas grave du coup on va récupérer tout ça on signe on récupère 22 euros 22 euros c'est un peu excessif ok c'est pas ici voilà les petits mails on récupère tout ça où sont les récompenses attendez on va partir à on va voir ici donc les récompenses sont faites que pour ceux pour les personnes qui sont tout simplement inscrite ouais c'est ça un peu débile mais bon on va faire ça on va tout récupérer peut-être qu'on va pas avoir assez et on va partir en hockey sur pour les tickets tout simplement qu'est-ce qu'on va voir ok ok pour l'on se passe pas fou fou on termine sur le dernier ticket ok bon c'est pas fou fou tout ça on récupère tout ça je comprends pas pourquoi en fait ils nous ont pas donné les récompenses de tout simplement les fameuses récompenses de transcription je vais vérifier un truc sur ce je vous dis ciao à la prochaine on se retrouve en live tout à l'heure pour du pvp la découverte totale de tous les modes de jeu pour voir si ils vont nous donner quelques cadeaux supplémentaires et sur ce je vous dis ciao et à la prochaine pour l'éducation avec tout le monde Peace